Yo les dioristes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais traiter d'un sujet qui est en corrélation avec le CDF qui arrive très bientôt, donc le championnat de France qui tombe le 4 et 5 mai de savoir dans un petit mois grosso modo au moment où je tourne cette vidéo l'idée de cette vidéo c'est de vous expliquer et de vous guider avec mon expérience de joueur compétitif en tout cas de joueur qui côtoie les tournois et bien simplement toutes les choses à savoir les choses, les bonnes pratiques, les petites infos, les tips, toutes les choses que j'ai pu réunir dans cette vidéo alors j'étais pas seul, j'étais accompagné par d'autres joueurs compétitifs, il y a même certains judges qui sont venus m'accompagner sur certains points pour vous fournir une liste de la plus complète possible sur toutes les infos toutes les choses à savoir pour que ton tournoi se passe le mieux possible afin que la vidéo soit le plus claire possible et qu'elle soit le plus facilement compréhensible pour tout le monde on a découpé la vidéo en 6 points qui permettent bien simplement d'avoir des grandes familles de certains points pour pas se répéter au fur et à mesure j'espère que cette vidéo vous plaira, elle nécessite quand même pas mal de travail avec pas mal de recherche etc et l'avis de plusieurs joueurs pour avoir le truc le plus complet possible merci à eux, big up à tous ceux qui ont pu m'aider, merci aux judges etc j'espère que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas le pouce l'abonnement et c'est parti pour la première catégorie ça peut être assez anodin mais je pense que c'est un des points qui pour moi est le plus important puisque c'est la chose avec laquelle tu vas passer toute ta journée ou toutes tes journées en l'occurrence pour le CDF puisque c'est sur deux jours choisir son deck c'est important, il faut choisir quelque chose que tu aimes jouer chaque chose que tu maîtrises bien, voire très très bien il n'y a pas de on est en local, je fais un replay parce que j'ai oublié de piocher un et j'ai machin non, on est sur un gros événement et la plupart des tournois bien cadrés et bien ils vont pas t'autoriser ce genre de choses même si son adversaire est très sympa il y a de fort chance qu'il cherche à faire du résultat et donc la moindre erreur c'est ton erreur donc tu vas en payer les pots cassés donc tu cherches à jouer ton deck le mieux possible donc prends le deck avec lequel tu es le plus à l'aise évidemment quand je dis à l'aise c'est pas forcément ton deck dragon blanc aux yeux bleus parce que tu l'aimes bien et qu'il est joli l'idée ça va être sur un tournoi de jouer quelque chose qui se rapproche de la méta en tout cas quelque chose qui est capable de faire du résultat parce que j'entends bien que c'est cool de jouer Monday Toon et vous avez très bien que si Monday Toon était méta je jouerais Monday Toon mais il y a quand même une chose c'est que sur 10 rounds si tu te fais éclater la gueule 10 fois tu vas avoir une mauvaise expérience dans ta journée alors qu'il y a peut-être un autre deck qui est un peu plus fort qui te plaît peut-être un peu moins que ton deck de coeur mais avec lequel tu feras des meilleurs résultats et bien évidemment il faut que tu choisisses un deck qui respecte la banlist en vigueur mais actuellement pour CDF 2022 tout va bien puisque pour le moment on n'en a pas et ça c'est un problème parce que pour l'instant je ne sais toujours pas quoi jouer la deuxième partie on va parler de decklist il y a plein de petits détails et de points importants à savoir sur la decklist notamment le fait d'avoir une decklist papier ça c'est super important quand je dis decklist papier c'est une decklist qui est propre soit avec le format PDF qui est disponible sur le site d'Economy je vous mettrai le lien en description soit fait avec Neuron soit fait avec Dueling Book comme vous voulez mais sortez une decklist avec les noms complets et les noms propres quelque chose que les judges puissent checker facilement parce que moi le premier j'ai fait des decklist papier avec marqué greffeur dans un décor custe et le judge il est venu voir il me dit bah greffeur il y en a trois c'est lequel ? et donc du coup j'ai dû refaire une liste entre deux rounds pour qu'il puisse avoir toutes les infos donc prenez pas ces problèmes là ça peut vraiment être problématique donc franchement faites une decklist propre à l'avant s'il faut l'envoyer, envoyez-la parce qu'il y a certains tournois qui vous le demandent la decklist à l'avant s'il faut l'avoir sur place prenez-en un doublon au pire des cas par contre ce qui est très très important c'est de vraiment jouer les cartes que vous avez données sur la decklist si vous avez envoyé la decklist trois jours avant étant sûr de vous et que le jour J vous vous dites oh mais cette carte là elle est trop forte vous la changez dans votre deck et que vous ne changez pas votre decklist sachant que peut-être que ça sera trop tard et bien vous sachez que c'est illégal puisque on ne peut pas changer des cartes jouer des cartes qui sont différentes de celles qui sont dans la decklist pareil si vous intervertissez intervertissez juste des cartes de votre deck et de votre side deck pour le main event par exemple sur un metacall ou j'en sais rien et bien si ce n'est pas en corrélation avec la decklist ça peut être punissable les deckchacks sont là pour ça et ça peut faire très mal petite info je ne l'ai pas cité et c'est pour une bonne raison évitez les decklists faits avec OTK Expert même si c'est très facile sachant que je ne suis pas certain que ce soit interdit mais les judges râlent souvent quand vous leur donnez une decklist au OTK Expert puisqu'il y a le logo du site et ils n'aiment pas trop ça le matériel la liste est assez longue mais je vous assure que ça peut paraître très matérialiste mais en soi vous avez besoin de plein de choses pour que tout se déroule correctement premièrement ayez des sleeves neuves alors je sais c'est chiant parce qu'un paquet de sleeves c'est 5 ou 6 euros peut-être que vos sleeves elles sont déjà en très bon état mais un paquet de sleeves neuves première chose ça va se mélanger plus facilement donc peut-être que lorsque l'adversaire va couper etc ça sera plus simple ensuite et bien vous n'aurez pas assez problème de votre sleeve elle a une petite marque et l'adversaire le remarque pour X raisons il y a eu déjà plein d'histoires similaires à celle-ci et donc on considère que vous trichez puisque vos cartes sont marquées ça ne coûte pas grand chose de changer de paquet de sleeves et ça vous vous êtes bien plus tranquille sur ça maintenant évidemment je vous invite à avoir les sleeves de la même couleur pour tout ce qui est deck et side si vos cartes de side sont des cartes de main deck et si vos cartes de side sont des cartes de l'extra deck d'avoir les mêmes sleeves de même couleur de l'extra deck et du side si c'est des cartes de l'extra deck vous avez compris l'idée étant pourquoi je vous dis ça c'est juste parce que régulièrement je vois des gars qui ont un paquet de 15 cartes sans slip et entre deux rondes ils enlèvent leurs cartes c'est un enfer on perd du temps c'est pas pratique et moi j'ai aucune capacité à vérifier si les cartes que tu sortes à deck box c'est vraiment ton side deck ou pas et franchement ça laisse un doute c'est chiant sachant que je vous invite bien évidemment à ne laisser dans vos deck box que les choses dont vous avez besoin pour jouer même si vous avez échangé une ghost avant ou j'en sais rien vous la mettez dans un binder vous la mettez dans une autre deck box vous la mettez dans votre porte-monnaie pas fou le porte-monnaie mais vous ne la mettez pas dans votre deck box puisque ça voudrait dire que potentiellement cette carte là pourrait être soit pendant X moments dans le jeu et moi malheureusement je ne peux pas le vérifier je dis moi mais c'est l'adversaire et globalement ça peut poser problème sachant que c'est punissable par les judges tout simplement les double sleeves sont autorisés alors quand je parle de double sleeves c'est souvent dans la configuration suivante vous avez une sleeve avec un logo ou un petit artoir ou même des sleeves personnalisées parce qu'on en voit de plus en plus et vous ne voulez pas qu'elle s'abîme parce que ça coûte souvent un petit peu plus cher et donc vous rajoutez une sleeve plus grande souvent Time Magic par exemple où on a les MKM je crois que ça s'appelle comme ça avec des symboles sympas par dessus bref mais pour la protéger en fait tout simplement la seule chose et la seule règle qu'il faut bien respecter par rapport à ça c'est qu'il faut que la sleeve qui soit par dessus soit transparente que bien évidemment ni la sleeve d'en dessous ni la sleeve d'en dessous soit marquée bien évidemment il est conseillé d'avoir ton starter pack de bons duelistes des timers deckbox playmat évidemment tout ça n'est pas obligé puisque tu peux utiliser éventuellement les affaires de l'adversaire il peut lancer CD il peut mettre son timer au milieu toi tu peux jouer sur une table c'est pas fou parce que tu risques d'abîmer tes sleeves et ça veut dire que potentiellement tu risques de devoir rechanger tes sleeves si tu les as abîmées et bien pour le timer souvent il y a une grande horloge qui est affichée mais personnellement j'ai eu trop de fois le cas où le judge vient il nous laisse 3 minutes en plus puis il revient il nous laisse 2 minutes mais en fait tu regardes le time tu sais plus c'est chiant alors tu as ton petit timer tu régules le temps au fur et à mesure et tu es sûr de ne pas perdre sur un burn de mascarade parce que tu n'as pas regardé le temps et que tu pensais avoir le temps de battre bref guérir votre timer c'est super important surtout qu'en plus ça ne coûte pas grand chose c'est genre 5 euros sur Amazon ou AliExpress si vous le commandez maintenant au moment où je sors la vidéo il y a de fortes chances que vous l'ayez à temps pour le CDF donc bah let's go petite précision concernant les field centers et les tokens il est interdit d'avoir soit des cartes d'autres TCG soit des cartes Yu-Gi-Oh hormis des tokens bien évidemment comme token ou field center pourquoi ? parce que encore une fois ça pourrait créer une sorte de confusion admettons que vous utilisiez une carte link en field center ou même en jetons et bah ça pourrait créer voilà des fausses infos le judge y passe il sait pas exactement si c'est un jeton ou quoi que ce soit donc c'est non pour les cartes Yu-Gi-Oh et c'est non pour les autres TCG parce que bah voilà on joue à Yu-Gi-Oh on joue pas aux autres TCG donc je comprends les policiers qui disent que c'est tout simplement interdit papier et crayon super important alors ce que je veux dire avec papier et crayon c'est pour vos life points premièrement il faut savoir que vous avez le droit d'utiliser le neurone pour faire joli entre guillemets à condition que le téléphone soit hors ligne mais il est demandé à ce que les points de vie soient suivis par les deux joueurs afin de pouvoir suivre le déroulement du duel donc vous pouvez le faire sur neurone pour avoir un rendu visuel globalement et puis pour être sûr que votre adversaire soit d'accord avec les points de vie actuels mais il vous est indemandé de noter vos points de vie au fur et à mesure et également ceux de l'adversaire donc neurone sachant qu'il faut avoir le téléphone hors ligne etc sachant que les téléphones sont interdits sur le table bien évidemment ce n'est pas forcément très très intéressant par contre le fait d'avoir papier et crayon ça je vous le conseille plus que tout c'est super important j'ai vu des personnes pleurer en WCQ parce qu'elles n'avaient pas noté leur live point que l'adversaire l'a fait correctement et donc au moment du time l'adversaire lui pensant gagner puisque n'ayant pas noté il pensait être bon l'adversaire ayant la preuve que tous les live points étaient enlevés ou du moins qu'il en avait moins le judge il n'a pas cherché à comprendre il a dit toi tu as noté et toi tu n'as pas noté c'est toi qui as raison et je ne sais pas la finalité ce qu'il en était réellement mais en tout cas ce qui est sûr c'est que notez vos points de vie ça ne vous coûte pas grand chose en plus ça vous laisse une petite trace même pour vous par la suite pour revoir le duel ou j'en sais rien et ça reste très important notez vos points de vie voilà c'est important c'est fait le alors je sais que ce n'est pas quelque chose qui est trop pratiqué mais moi je suis content de le croiser quand je croise un joueur donc je vous donne l'info vous en faites ce que vous voulez traduisez vos cartes admettons moi je joue par exemple beaucoup avec des US et bien généralement quand je vais en tournoi j'ai un petit papier avec le nom de chacune de mes cartes qui ne sont pas en français et leur traduction en français vous n'êtes pas obligé d'avoir une photo de la carte vous n'êtes pas obligé d'avoir quoi que juste le fait d'avoir la traduction encore une fois vous pouvez utiliser le neurone mais il vous est demandé de ne pas utiliser internet donc ça veut dire qu'il faut que votre neurone soit absolument un jour pour pouvoir l'utiliser et encore une fois c'est déconseillé d'avoir son téléphone sur la table donc si à chaque fois tu dois être machin si le gars il est en face il a un papier il dit voilà cette carte c'est l'effet ça vous fait gagner quand même vachement de temps et en soi c'est quand même plutôt intéressant alors non je ne vais pas vous demander de taper le marathon avant de venir à un gros tournoi cependant il y a quand même plusieurs points sur la condition physique et puis mentale etc qui sont importants pour que votre tournoi se déroule très bien premièrement c'est de bien dormir alors ça peut paraître bête parce que la veille d'un tournoi peut-être que tu es stressé ou j'en sais rien tu vas pas forcément bien dormir mais sache que la fatigue ça peut jouer énormément surtout là en l'occurrence CDF il y a 10 rounds vous allez dire que tu vas faire 10 matchs donc potentiellement au minimum 20 duels c'est assez épuisant si en plus de ça tu es fatigué il y a un moment où tu vas faire des erreurs bêtes et tu vas t'en vouloir deuxième chose et c'est un peu en lien avec la fatigue en tout cas avec la veille préparez vos affaires la veille votre deck box votre sac votre tapis vous êtes sûr vous êtes tranquille j'aurais peut-être dû vous le dire dans la partie juste avant mais là j'y pense donc je vous le dis maintenant la veille tu dors bien tu prépares tes affaires bien s'hydrater alors je sais que ça peut vous faire rire d'avoir votre écran parce que ça peut paraître un peu bête mais si vous voyez plein de joueurs avec des bouteilles d'eau ou du moins boire régulièrement c'est pour une bonne raison je vous l'ai définie sur internet peut-être que ça vous paraîtra plus clair s'hydrater augmente la qualité de la concentration et favorise une meilleure mémorisation je pense que c'est suffisant pour comprendre que ces choses là sont nécessaires pour bien jouer à Yu-Gi-Oh je vous invite si jamais vous avez la possibilité de le faire de prendre quelques petits doliprane ce genre de choses au cas où on ne sait jamais tu as eu une situation un duel très compliqué tu as eu beaucoup de réflexions parce que le match a été compliqué tu commences à avoir mal à la tête tu te rends ton petit doliprane et ça peut peut-être t'aider à ne pas être juste out pour le duel d'après ou le match d'après c'est quand même pas grand chose il y aura sûrement quelqu'un qui pourra attendre des panéens mais si tu peux l'avoir peut-être que du coup tu n'auras pas besoin mais tu pourras aider quelqu'un d'autre en soi c'est toujours agréable et dernier point bordel prenez vos douches voilà c'est important sachez que le premier qui pue et qui joue contre moi c'est un call judge immédiat et prévoyez un petit déo au cas où parce qu'encore une fois 1500 gugus dans la même salle pendant 10 rounds il y a un moment où le déo il va être nécessaire on en est tous conscients donc prévoyez c'est pour vous et c'est pour les autres c'est important vous prenez votre douche ça vous évitera de prendre un call judge mon adversaire y pue d'ailleurs je trouve que c'est quand même assez marrant d'avoir rajouté cette règle là mais peu importe et en tout cas prévoyez un petit déo sortez régulièrement la vue aux vêtements voilà des trucs classiques je sais que ça peut vous faire rire mais sachez que c'est une vraie règle donc faites-y attention alors s'entraîner ça peut paraître fastidieux ça peut paraître un bon conseil comme un conseil un peu bateau je vais essayer de vous donner un maximum d'informations de ce que j'en pense pour que vous ayez et bien simplement des éléments premièrement je pense que le plus important quand vous allez à un tournoi c'est pas forcément de connaître tous les decks mais c'est de connaître les 5-6 decks les plus représentés ce qu'on appelle grosso modo la méta pour avoir également simplement un maximum d'informations sur comment jouer contre eux comment les battre et comment faire tourner votre deck celui que vous avez choisi dans la première catégorie pour tout simplement essayer de maximiser vos chances de victoire évidemment il n'y a rien de mieux que l'entraînement physique à savoir les petits tournois locaux dans vos boutiques alors quand je dis petits tournois locaux je sais que par exemple les boutiques parisiennes font des tournois locaux qui sont 4 fois plus grands que les tournois locaux vers chez moi c'est à dire que nous un gros tournois local c'est une vingtaine de joueurs c'est pas forcément fou mais ça aide à s'entraîner donc en fonction de vos invités n'hésitez pas à faire des tournois locaux ce qu'on appelle les tournois locaux c'est des tournois en boutique qui se déroulent souvent mercredi après-m samedi après-m dimanche après-m et puis voilà quoi tout simplement et également les nationaux à savoir les nationaux les régionaux à savoir les doubles PCQ qui se déroulent généralement on a un ou deux par mois en ce moment donc voilà n'hésitez pas ça vous donnera un avant-goût de gros tournois et encore une fois cette vidéo est valable pour ce genre de tournois si vous n'avez pas la possibilité pour X raisons d'aller en tournois physique vous avez toujours la possibilité de vous entraîner sur internet on a Master Duel qui est le jeu officiel c'est pas forcément le meilleur moyen de s'entraîner contre la méta puisque le jeu Master Duel a une bonne liste propre à lui qui n'est pas la même que tout simplement le jeu Yu-Gi-Oh en TCG actuel mais les deux autres moyens qui vont être intéressants ça va être Dueling Book ou Edo Pro pour le point compétitif Dueling Book sera bien plus efficace pour le point apprentissage de comprendre comment fonctionne telle carte etc Edo Pro sera très intéressant dernier point de cette catégorie mais n'hésitez pas à aller lire les règles et policies du jeu Yu-Gi-Oh je vous mets évidemment les liens en description que ça soit pour la partie règles la partie sanctions ou encore pas la partie comportement le fait d'avoir toutes les informations ça ne peut que vous aider d'ailleurs n'hésitez pas et je vous mets le lien encore une fois en description il y a un groupe Facebook qui est dédié à ça principalement pour le ruling mais n'hésitez pas à le rejoindre et à poser des questions déjà ça vous aide et vaut mieux que vous posiez la question tout simplement lorsque vous êtes en train de préparer votre tournoi plutôt que lorsque vous êtes en train de jouer et que cette réponse est décisive pour votre victoire ou votre défaite c'est toujours mieux d'être préparé encore une fois c'est un peu le but de cette vidéo dernière catégorie le jour J ça y est on a préparé on a notre deck on connait la méta on a notre deck list tout est bon maintenant il y a quand même encore des choses à respecter sur le jour J des choses sur lesquelles il faut être préparé et sur lesquelles c'est le mieux d'avoir des informations avant plutôt que d'être pris de but en blanc et de se retrouver un peu couillon déjà en fonction du tournoi il faut savoir que certains tournois demandent une pré-inscription c'est le cas par exemple pour le CDF il y a peu de chances qu'il y ait des places disponibles sur place pour le CDF parce qu'il y a déjà une liste d'attente et certains tournois quand c'est des locaux par exemple tu peux aller à la boutique directement tu t'inscris au moment une certaine WCQ tu t'inscris au moment d'arrivée donc voilà prévoyez bien ça si c'est alors du coup c'est le jour J mais prévoyez ça en amont si jamais c'est une pré-inscription pré-inscrivez-vous sinon ça vous éclatera de faire deux heures de route pour qu'on vous dise bah non il n'y a plus de place et si c'est un tournoi local ou quelque chose qui n'hésite pas de pré-inscription pensez en arrivant une petite quart d'heure en avance d'aller voir les personnes qui s'occupent de ça déjà on va vous demander votre COSI votre decklist pour vérifier que vous êtes bien en capacité de vous inscrire et puis de prendre vos payés votre PAF et puis votre inscription d'ailleurs ce que j'appelle le PAF c'est souvent un prix qui correspond au tournoi généralement c'est 20-25 euros grosso modo et vous avez toujours à voir des boosters qui vous sont donnés en échange pour et bien simplement rentabiliser votre tournoi le tournoi est payant mais vous récupérez des boosters qui valent le prix de ce que vous allez payer pour vous inscrire et comme ça tout le monde est content et vous pouvez participer au tournoi surveillez vos affaires alors je suis obligé de passer par là sachez que c'est pas une légende malheureusement il y a des gens malhonnêtes dans la vie voilà ça existe dans tous les coeurs de métier toutes les activités n'importe quel quel que soit votre domaine ou j'en sais rien il y a toujours des gens qui seront prêts à vous arnaquer ou vous voler donc faites attention à ça parce que je suis à côté d'un pote à moi je pose ma deck box je commence à discuter machin peut-être qu'il y a quelque chose qui fera que je me retournerai ou je sais pas et en l'occurrence c'est bien ma deck box en quelques secondes pourrait disparaître pareil lorsque votre adversaire mélange vous savez des fois il peut monstery borne un de vos monstres machin faites attention à ça c'est probablement pas fait exprès en tout cas j'ose espérer que ce sera le cas mais à tout moment votre adversaire irait loin de votre DPE et sans faire exprès ben voilà il le met dans son cimetière ah mince j'ai perdu désolé hop il s'en va et puis lui il a gagné 80 euros donc voilà on fait attention à ça on fait attention à ses affaires on fait attention à son sac n'hésitez pas souvent c'est le mieux mais de mettre votre sac entre vos jambes ou à côté de vos jambes comme ça si vous je vous le sentais tout simplement n'hésitez pas également à bien fermer vos sacs je vois souvent des gens avec le sac à moitié ouvert ou les binders qui dépassent fermez bien vous êtes sûr qu'au moins il n'y aura pas de soucis lorsque les pairings vont être fait donc ce que j'appelle les pairings c'est la liste de tous les joueurs qui vont s'affronter vous allez trouver votre nom votre prénom votre cossi et le numéro de la table donc vous allez vous diriger vers cette table là il y a toujours des petites étiquettes sur les tables avec marqué table d'Alexis table numéro 9 vous essayez table numéro 9 soit votre adversaire est déjà là soit vous arrivez en premier lorsque quelqu'un se présente en face de vous vous avez regardé que c'était Alexis vs Bastien et bien vous demandez à votre adversaire tu es bien Bastien parce que je ne compte même plus le nombre de fois où deux personnes ont sorti toutes leurs affaires et se sont rendu compte qu'ils étaient à la table d'à côté donc voilà ça ne vous coûte rien mais au moins vous êtes sûr que vous jouez contre la bonne personne avant que le duel ne commence c'est super important de décider qui va commencer souvent on décide par un lancer de dés ou lancer un ou deux dés celui qui fait le plus grand chiffre et bien va tout simplement commencer la partie et deuxième chose donc ça c'est bien important de bien le clarifier pour éviter quel que soit comme problème il n'y a personne qui arrive qui dit oh ben je vais commencer non 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 il y a un lancer de dés c'est aléatoire j'ai sûrement autant envie que toi de commencer il y a une chance sur deux que ça soit le cas donc on lance les dés ou on fait certains font des chiffres mais moi je vous invite à lancer les dés parce que voilà les dés au moins c'est 100% aléatoire et il n'y a pas de soucis vis-à-vis de ça d'ailleurs toujours en correlation avec ce que je viens de dire juste avant vous allez donc choisir qui commence et vous allez peut-être préparer votre setup il y aura peut-être un battement de deux ou trois minutes entre le moment où vous serez prêt à jouer et où le timer officiel va être lancé et que vous allez pouvoir commencer à jouer sachez que les cartes les cinq cartes que vous avez commencé à piocher et à mettre devant vous pour pouvoir être prêt à jouer vous n'avez pas le droit en fait tout simplement de les regarder avant que cela commence officiellement pourquoi ? parce que sinon c'est trop simple que je viens de gagner le dé donc j'ai indiqué clairement l'adversaire je vais commencer ou je vais prendre la main et bien si je regarde mes cartes avant que cela commence officiellement ça veut dire que j'ai cinq minutes pour réfléchir à ce que je vais faire avec ma main et c'est un avantage qui est bien trop conséquent donc c'est tout simplement interdit avant de piocher sachez que c'est un petit point de rappel il est très important de bien mélanger son deck et le faire couper à l'adversaire et si vous en sentez la nécessité bien simplement de remélanger puis couper le deck de l'adversaire sachant que l'adversaire n'a pas le droit de retoucher son deck après que vous l'ayez fait il vous relance son deck il vous le propose vous le coupez en deux il doit le prendre et le poser sur le côté là où il positionne son deck mais il n'a pas le droit de le recouper ou de le remélanger voilà c'est vous qui avez toujours le dernier mot la partie qui suit c'est plus au moment du déroulement du duel mais n'hésitez pas à demander à l'adversaire ok j'aimerais simplement lire ta carte pour comprendre si c'est un cost si c'est simplement une condition d'invocation si c'est un effet qui s'active automatiquement à l'invocation ou si c'est un effet qui est optionnel de lire ses cartes et également lorsqu'il commence à faire des moi je suis par exemple un joueur combo donc j'ai tendance à lancer mes combos je les connais peut-être qu'à certains moments mon adversaire pourrait me dire écoute j'ai l'impression que tu vas vite même si tu m'expliques très bien ce que tu fais est-ce que tu te blé tu peux arrêter j'aimerais regarder le terrain tout de suite et comprendre ce qu'il en est exactement vous avez le droit de le faire et c'est même d'ailleurs conseillé si vous n'êtes pas trop à l'aise ce qui est en train de se passer vaut mieux mettre en pause 5 secondes le jeu dire ok là tout de suite qu'est-ce que ça fait plutôt que de tout laisser passer et dire ah bah oui mais quand tout à l'heure non ça sera trop tard vous ne l'avez pas interrompu donc vous serez en fait entre guillemets responsable faites-le si vous en avez besoin ça sera nécessaire vous avez bien évidemment le droit d'appeler un juge alors ce que j'appelle un juge c'est les grands monsieur avec des polos rouges avec marqué judge c'est tout simplement des personnes qui sont là pour vous encadrer sur les tournois et si jamais vous avez un doute sur voilà mon adversaire vient de faire ça j'ai l'impression que c'est interdit ou est-ce que cette carte là fait bien cet effet là lorsqu'elle est sur le terrain ou est-ce que ça s'active comme ça ou comment ça se résout au niveau des effets vous pouvez les appeler cependant et ils vous répondront du coup cependant vous n'avez pas le droit de dire d'appeler un judge pour dire ok il a ça est-ce que j'ai le droit de faire ça et en question qu'est-ce qui va se passer parce que du coup ça sera considéré comme du coaching donc c'est interdit toujours pour parler des judges il faut savoir que certains judges peuvent se tromper tout le monde est humain faut pas le jeter de tomates ou quoi que ce soit un judge peut se tromper et vous pouvez ne pas être d'accord avec un judge sur une résolution ou sur quelque chose que vous avez déjà vu peut-être avec un autre judge sur un autre tournoi donc vous pouvez appeler ce qu'on appelle le head judge c'est le boss des judges c'est le gars qui est au-dessus par contre si le head judge confirme ce que vient de dire le judge et bien vous ne pourrez simplement pas réclamer ou pas contester sa décision finale c'est la décision finale et pour terminer sachez que vous n'êtes pas obligé de répondre à certaines questions comme par exemple vous vous installez le gars en vase est un peu bavard et vous dit bah alors tu joues quoi aujourd'hui ça vous n'êtes pas obligé d'y répondre pourquoi ? parce que le gars mentalement peut-être se dire ok vu que je sais qu'il joue ça moi en fonction des cartes que j'ai dans mon deck je vais pouvoir pré-shot un petit peu ses effets vous n'êtes pas obligé d'y répondre cependant il y a des questions auxquelles vous êtes obligé de répondre ça fait partie des choses qui sont publiques par exemple vous devez répondre si votre adversaire vous dit tu joues à combien de cartes dans ton deck tu dois répondre et pareil si il te dit tu as combien de cartes dans ta main ou dans ton cimetière vous devez donner ces informations là puisque ce sont des informations publiques voilà j'essaie d'être plus clair possible d'apporter des réponses au maximum de sujets possibles j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue je pense une petite vingtaine de minutes voilà j'espère que ça vous plaira c'est un format qui est un peu long mais je sais que généralement ce genre de format ça vous intéresse j'espère que ce sera le cas si cette vidéo vous a plu comme d'habitude le pouce et l'abonnement et puis écoutez pour ceux qui seront en CDF j'espère que vous verrez ça me fera extrêmement plaisir 1500 joueurs j'avoue que j'ai quand même bien hâte pour tous ceux qui regardent ces vidéos post-CDF mais qui se préparent quand même à un tournoi écoutez je vous souhaite bonne chance et je vous en ai pas plus prenez soin de vous le nombre de duels et collection de cartes soit bientôt les potes allez ciao ciao